... Comme ce matin on l'a dit, l'Etat fournit assez d'efforts malgré ses faibles moyens financiers. Et voilà, on est en face de 10 véhicules qui viennent de se donner il y a juste 4 ou 6 mois. Et périodiquement, on va procéder pour protéger ces véhicules. Toutes les missions soient adéquats avec la commission. Donc la commission vient de finir le travail et on va pouvoir faire la dégénération. Je dis bien que le meilleur véhicule, le courant de l'Unité, va avoir 1 million dans sa poche. Mais aussi le dernier véhicule, si le type n'occupe pas un secteur important, dans la mise en oeuvre de nos opérations, je retire le véhicule qui affecte à un autre commissariat. C'est la décision qui est prise. Donc sans plus tarder... Avec la permission de M. le ministre, le cabinet, après avoir passé à l'inspection des véhicules, la commission a délibéré ainsi qu'il suit. Le premier véhicule bien entretenu, qui a eu une moyenne de 15,33, c'est le commissaire central de Dapompa. Le véhicule numéro 29-89. Il est suivi du commissaire de la CEMIES de Bambéto, 29-91, 14,66. Venez ici. Ensuite, le commissaire central de la CEMIES de Bambéto, 14,33. Et ça, avec un avertissement de M. le ministre, les véhicules de commandement et d'intervention sont pilotés par un agent en tenue. Un agent en tenue. Ceci, c'est pour la sécurité des officiers à bord et des agents à bord. Je tiens à vous le rappeler. Quatrièmement, 14,33, la CEMIES ANTA, 29,88. Cinquièmement, la CEMIES Cameroun, 29,94, le numéro du véhicule, 14,16. Ensuite, la CEMIES de Cameroun, 29,92, 14,00. La CEMIES de Bambéto, 29,95, 13,66. La CEMIES, 29,95, 13,66. La CEMIES, 29,95, et enfin. Il va donner un million au courant de cette unité-là. C'est une bonne chose. Ce sera les encouragers. Effectivement, ce sera les encourager. C'est juste. C'est une première, ça, quand même. Il n'a que le calme pas. Non, il n'a que le calme pas. Il ne va pas les appeler. C'est bien, il est là. Il n'a que le calme pas. Il vient d'ouvrir, au sein de laquelle école, il nous enseigne que le bien de l'État n'est pas pour l'État, il est pour chacun de nous. Nous avons donc à ce titre obligation de les entretenir comme on peut entretenir nos biens personnels. C'est de nos dépenses, de nos impôts, que tout ce bien a été donné. Si vous faites le calcul de la valeur de ces biens, vous verrez combien c'est immense. En ouvrant donc ce contrôle périodique sur les engins de l'État offerts à nos services, je pense que c'est une très bonne initiative qui doit être encouragée et entretenue. Je pense que l'inspection générale, les services de sécurité, dans son travail quotidien de tous les jours, prendra soin aussi de prendre ce petit temps dans les services pour regarder les biens qui sont à la disposition de nos services. En vous remerciant, M. le ministre, de m'avoir donné cet honneur, je ne pouvais pas ne pas faire cette petite intervention parce que c'est très, très, très important ce que vous venez de faire. En félicitant donc le récipiendaire, ça ne me surprend pas parce que je connais la personne qui a bénéficié de ce cadeau. L'avertissement aussi qui a été donné au dernier est un avertissement mérité. Mais en tant que conseiller, je me donnerai l'obligation de demander très respectueusement à M. le ministre de la Sécurité de bien vouloir faire de cette décision un avertissement. Le dernier insoucieux d'aujourd'hui sera à l'œil pour la prochaine fois. Ça ne sera pas le retrait du véhicule, mais ça sera une relève pure et simple parce que quelqu'un qui n'a pas pu entretenir le bien qui lui a été donné ne pourra pas entretenir et gérer le service qui lui a confié. En lui demandant très respectueusement de bien vouloir accepter, faire de cette décision un avertissement, je remets avec votre permission le présent que vous avez bien voulu me remettre pour le bénéficiaire. Toutes nos félicitations et tous nos encouragements à rester dans cette ligne. Je vous le dirai un mot. Je suis tombé de joie, les mots me manquent pour remercier son excellence, M. le vice, Mamadou, pour l'honneur qu'il m'a fait et j'avoue et je promets de réhauter, de réhausser encore mon engagement vis-à-vis de la fidélité de ce régime. Et je ferai tout ce qui est à mon mieux pour mieux faire. L'entretien de ce véhicule, j'en ai fait déjà un patrimoine personnel puisque je l'utilise moi-même au niveau de mon service. Si je ne l'entretiens pas, j'aurai trahi les ceux qui m'ont placé là. Ce qui fait que j'en fais mon bien personnel. Et cet argent aussi, je l'utiliserai pour la cour de ce véhicule et de mes hommes que j'ai au service. Et je remercie vraiment tous les chefs.